Moumou a mibouni, sikia, moumou a douni ya, sikia, wato to wato, wakulik liya Je vous bénisse Est-ce que l'église pourrions-nous élever nos mains en direction de ces enfants ? Et nous voulons commencer à bénir ces enfants par nos prières Commencez à prononcer des bonnes paroles pour ces enfants qui sont devant Père, au nom de Jésus Père, te disons merci Je vous bénisse à bénir la bénédiction de la Bible La bénédiction de Abraham, Isaac et Jacob Papa, merci pour la vie de noi Merci pour la vie de Moumou Chacun est ici Nous voulons croire que l'on ne connaît rien Nous voulons croire que le monde est un seigneur Nous voulons croire que les gens se nendrent Et nous voulons croire que le monde est mort Nous voulons croire que les gens se nendrent Nous voulons de la famille Et nous voulons croire que l'église nous avons déclarée La joie et le repos Vient dans cette famille Que cette famille soit une famille bénie Que Shilo puisse grandir en intelligence et en statut Si un jour l'ennemi pourrait s'élever contre cet enfant Que toi-même l'éternel tu puisses t'élever Et que la main de l'ennemi soit de rien Je le bénis au nom d'Iésus Je le bénis à l'éternel Que tu sois notre joie aujourd'hui Que tu sois la joie de cette famille Que tu règnes ici sur terre Au nom de Jésus Que la main de l'ennemi soit loin de toi Que le plan de l'ennemi contre toi Je le détruis au nom d'Iésus Que ta destinée soit meilleure au nom d'Iésus Sois la tête Et non la queue Au nom de Jésus Papa je bénis Thomas au nom de Jésus Thomas soit béni au nom de Jésus Sois une fille différente ici sur terre Alléluia Je suis vivant 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 Toute force Toute force qui peut Qui peut s'élever contre toi Sois aujourd'hui Que tu sois la joie de cette femme Sois une réponse pour l'église Je bénis ta grandeur Parce que quand nous te voyons Nous disons que le temps de miracle n'est pas passé Quand nous te voyons C'est là que tu nous donnes de l'espoir Tu donnes l'espoir à une femme qui pleure Tu donnes l'espoir à une femme qui est injuriée Parce que ta mère était humiliée Mais la main de l'éternel Et a enlevé cette honte C'est pour ça que je dis La honte sera ôtée dans notre vie aujourd'hui au nom de Jésus Je bénis cet enfant au nom de Jésus Qui soit intelligent à l'école Qui soit la tête Qui soit pas la queue Je bénis cette jeune fille Au nom de Jésus Que la main de l'éternel soit sur toi Que la main de l'ennemi soit loin de toi Que tout ténèbre qui s'élevé contre cette famille C'est loin au nom de Jésus Parce que la main de l'éternel Est dans votre maison Je bénis le maman Donne beaucoup de finances pour élever ses enfants Bénis le papa financièrement Au nom de Jésus Que cette famille soit bénie Que cette famille soit bénie Qui ne manque de rien pour ses enfants Au nom de Jésus Et nous avons ainsi prié Amen Amen On a gagné nos places Papa, comment est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Je m'appelle Frère Edmond J'habite en Suisse Comment est-ce que Frère Edmond On a vendu en Suisse ? Au fait ça fait près de 8 ans J'étais tourmenté par l'hypertension Et ça a été fait 8 ans On a été malade à l'hypertension Et alors Je prenais des médicaments Et je me rendais Sur mon médecin Un jour Je lui ai dit Ça ne va pas Parce que ces médicaments Ça me ronge C'est un moyen de les changer Ou j'arrête Mais lui ne voulait pas La plupart des gens le prennent C'est un bon médicament Il faut continuer Tout ça Un jour Je lis dans un journal C'était écrit Excusez-moi si il y a des médecins La plupart des médecins Collaborent avec des laboratoires Pour prescrire les médicaments aux patients Et par après ils ont des bonus Ça m'a interpellé Mais je continue toujours à avoir les médicaments Ça fait un an Que je suis allé Révoir le médecin Il m'a rajouté encore Un deuxième médicament Et c'est ce que j'ai constaté Ces médicaments Me fatiguaient plus J'avais des somnolences au volant Et la preuve Que j'ai fait un accident terrible En 2012 Avec ma femme La voiture était cabossée Complètement Et nous étions hospitalisés Tout ça c'était les effets De ces médicaments Que je prenais Et alors Au mois d'avril Nous sommes venus Avec ma famille Le pasteur Tony a prié pour moi Je lui ai dit Ce que je ressentais Et J'ai parlé de ma souffrance Il a prié Je suis tombé par terre Et je suis parti Le lendemain Nous sommes revenus Pour sceller la bénédiction Comme il fallait travailler Le lendemain Et nous sommes rentrés vite En Suisse Parce que Et nous sommes rentrés vite En Suisse Parce que j'ai vite travaillé Le lendemain Alors arrivé à la maison J'ai dit Finis les médicaments Mais à chaque fois Que j'ai arrêté De prendre les médicaments Si j'ai fait deux jours Ou une semaine Au septième jour Ça n'allait pas Il y a quelque chose Qui m'a poussé Toujours à les prendre Il y a quelque chose Qui m'a poussé Toujours à les prendre Je ne pouvais pas l'arrêter Il y a quelque chose Qui était attaché à moi Mais après la prière D'ici Le pasteur Tony Mais j'avais retenu Deux choses C'est que le pasteur A prononcé On peut prier pour vous Vous êtes délivrés Mais pour sceller Cette bénédiction Il faut avoir la foi Pour être guéri Il faut avoir la foi L'homme dédié A fait son travail Dieu A la promulgué Mais vous Il faut que vous ayez aussi la foi C'est la foi qui guérit La deuxième chose Qu'il avait dit Après la délivrance Il s'est péqué Les douleurs s'aggravent C'est ce que j'avais vécu Quand je suis parti J'ai arrêté Le premier jour Le deuxième jour J'avais les médicaments Dans la voiture Dans ma sacoche A chaque fois Ça me poussait De les prendre Et j'ai dit Seigneur Jésus C'est que l'homme De la prononcer Va s'accomplir Si tu l'as fait Pour les autres Moi je crois Que tu le feras aussi Pour moi Depuis que j'ai dit Non Et à chaque fois Ça me poussait De prendre les médicaments J'ai dit Non je ne vais plus Prendre les médicaments S'il a guéri Mille personnes Je vais être parmi Les milliers de personnes A la guérison C'est ce que j'ai dit Je ne vais plus Prendre les médicaments C'est fini J'ai attendu Une semaine Deux semaines Je me sentais Mille qu'avant J'ai attendu Et ça fait Depuis un mois passé Devant la télévision Regarder la délivrance D'un frère ici Parce que j'avais caché A ma famille Je n'ai pas dit A ma femme J'ai dit C'est une surprise Je vais lui dire Peut-être après six mois J'ai vu les témoignages De ses frères ici Dieu m'a dit Il faut les témoigner Je lui ai dit A ma femme Ce que Dieu a fait Pour ce monsieur A la télévision Qu'il n'est pas C'est fini à prier Il l'a fait aussi Pour moi Parce que depuis Le mois d'avril Depuis sa prière Je ne prends plus Les médicaments Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Et nous sommes allés A la cellule Il y a une cellule Du pasteur Félix Qui est aussi d'ici Il a dévié C'est là que j'ai témoigné Je lui ai expliqué Et voilà pourquoi Si je viens Je me tiens de vous Debout devant vous Ce n'est pas pour témoigner La grandeur d'un homme Mais c'est pour témoigner Le Dieu vivant Du pasteur Alléluia Alléluia S'il a fait pour moi Il le fera aussi pour toi Mon frère et mon serre Alléluia Et la foi Dieu est dans cette église Aidez-vous bénisse Alléluia Toi on nous acclamez pour Jésus Papa Si je viens d'écouter Papa si je viens d'écouter Tu as fait huit jours Ou bien huit jours De huit ans Huit ans Est-ce que cela ne nous étonne pas Huit ans Huit ans Dans ce moment Première année De douze mois est passé 366 jours Et l'équipe 366 jours Et l'équipe C'est passé Cinquante semaines Et l'équipe Cinquante semaines Et l'équipe Mais nous avons Aux huit Mais ce Dieu là Aux huit ans Aux huit Nous avons Il n'y a que Dieu Qui peut faire comme ça Et c'est tout C'est tout C'est tout Est-ce que Voyons-nous Le miracle Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu Et comme les pasteurs Les disent Si tu ne crois pas Crois même aux oeuvres de Dieu Si tu es incrédule Crois même à ce que Dieu Est en train de faire Elle est en train de croire Celui qui est en train de croire Que la tension va se terminer Au jour Papa Le pasteur dit toujours Si quelqu'un est guéri Je veux que quelqu'un Il n'y a qu'un Je suis guéri Et c'est là que ce soit fait Comme tu le crois Amen Que Dieu te bénisse Papa On va écouter les témoignages Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Carole Monossa. Je suis venue témoigner pour la fidélité de Dieu, pour ce qu'il a fait dans mes études. Cette année, je n'aurais jamais cru. J'ai très bien travaillé, mais ça a été un vrai combat pour moi. Dieu a été fidèle et il m'a justifié dans tous les plans. Il m'a ouvert dans tout. Il m'a ouvert beaucoup de portes après ça. Je voudrais juste vous dire une chose. Quand vous êtes fidèle aux choses de Dieu, lui aussi le sera pour vous. Et que lorsque vous avez la foi, Dieu fera de grandes choses. La foi peut tout et pour la foi, vous pouvez tout. Et que vous avez la foi, vous avez la foi. C'est juste ça que je voulais dire. Parce que j'avais promis à Dieu que je viendrai témoigner pour ça. Je suis venue. J'ai fait ma part. Il fera encore la sienne. Je vous remercie beaucoup de témoignages à bien aimer. Je vous remercie beaucoup de témoignages à bien aimer. Dans cette année, on réussit. Donc, tu as réussi cette année. Que Dieu soit béni. 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 D'être ici parmi vous, je suis très très heureuse. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je remercie le Seigneur d'avoir connu Papa Silassi. Il nous a beaucoup encouragés. Et quand il a été chez nous à la maison, il nous a remplis de cet amour si grand qu'il a. Il reflète vraiment la personne de Jésus en lui. Apparemment, c'est Papa Silassi, mais en dedans, c'est Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci, merci. Vraiment, mille fois, dix mille fois, merci. Merci, Mingu. Dieu est capable de faire toute chose. Même si on ne le voit pas tout de suite. Comme nos frères et sœurs ont dit. Si on a la foi. Si on déclare que c'est un combat, bien sûr c'est un combat. Mais ce n'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite que Dieu ne va pas le faire. Au contraire, c'est à travers les épreuves que notre foi grandit. Grandit. Alléluia. On se lève ensemble pour adorer le Seigneur. Qui croit que Dieu est capable de faire? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire toute chose? Amen. Lève tes mains et tes mains. On est prêts? Amen. Qui est capable? La niazana ma coquille. Il fera. Qu'il promet. Il fera. Il fera. Il fera. Qu'il a dit. Il fera. Il fera. Il fera. Toutes ses promesses. Il fera. Se compliront. Il fera. Il est le Dieu. Il fera. Il est l'impossible. Il fera. Et avec lui. Il fera. Tout est possible. Il fera. Car il est juste. Il fera. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Car avec lui. Il fera. Tout est possible. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. Car il est juste. Il fera. Et fidèle. Il fera. Dieu s'appelle. Dieu s'appelle. Il fera. Espère en lui. Il fera. Si tu le crois. Il fera. Il fera. Il est avec moi. Il fera. 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 Ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Ensemble. Ensemble. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh Dieu. Capable. 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 Il fera. Dans notre vie. Amen. Je bénis Dieu pour tous les enfants qui ont été bénis en ce lieu. Et nous le bénissons pour tous les témoignages que nous avons écoutés en ce lieu. C'est Dieu qui a accompli ces témoignages pour nos bien-aimés. Il va encore les faire pour ceux-là qui sont ici. Le témoignage. Le témoignage. Il confirme que Dieu est là. Alléluia. Dieu est vivant. Ma vie est un témoignage. Moi je suis témoignage. Toi tu es un témoignage. Dieu est un témoignage. Sa parole est un témoignage. Ainsi nous devons continuer comme ça et que le Saint-Esprit puisse toujours nous apporter de témoignages. Que Dieu soit pour le frère Prisca. Prisca. Alléluia. Dieu est vivant. Son témoignage. Nous a fait comprendre comment Dieu connaît tous nos détails. Comment Dieu est en train de préparer le bon de choses pour nous. Regarde une personne tu peux le voir comme une mauvaise personne. Mais Dieu le voit bon. Certainement sa femme pouvait dire que je vis avec un diable. Mais Dieu voyait en lui un serviteur. Je vais prier encore pour toi aujourd'hui. Je vais vendre l'huile que tu as vue dans ton rêve. Pendant que toi tu n'avais encore rien dit. Là où je m'étais assis. Là où les gens s'assoient. Le feu est en train de s'allumer là-bas. Quand j'écoute ça. Tu seras vraiment un disciple dans mon ministère. Que Dieu sera aussi. Que Dieu te bénisse. Et que ton foyer soit béni. Conclamant pour Jésus. Et tous les élèves ou les étudiants. Sachez que Dieu va vous soutenir. Comme il a fait pour notre jeune soeur. Et tous les malades. Vous serez guéris. Comme on a guéri notre frère. Et certainement quelqu'un peut dire que c'est la troisième fois que tu es venu. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Il y aura un temps où Dieu va déclencher quelque chose pour que cette guérison soit manifeste en toi. Des fois. Quand je lis dans ma Bible. Quand je lis dans ma Bible. La Bible dit que le paralytique était là plusieurs années. Mais Jésus ne l'avait pas guéri pendant cette année. Mais le jour où Pierre et Jean étaient venus. Jésus lui-même a une personne qui n'a pas guéri. Mais quand Pierre et Jean sont venus. Ils ne sont pas venus avec Jésus mais ils sont venus avec le nom de Jésus. Vous comprenez ce que je dis ? Ils sont venus avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais Jésus n'était pas là. Mais Jésus. Physiquement. A Zalak yon a été physiquement. Au nom de Jésus. Na kom o na yesu. Paralytique yon a été mis. Le paralytique s'est mis debout. Et yon a été en bon. Et il a marché. Poetait chaque chose à son temps. Parce que chaque chose à son temps. O ya yesu a été proclamé na ta wana. Pour lui le temps était proclamé en ce moment. Parce que Jésus n'a jamais guéri une personne à l'Obake. A mon nom Jésus. Jésus n'avait jamais guéri une personne en disant au nom de Jésus. Une personne en disant au nom de Jésus. Même pas au nom du Père. Il ne disait pas au nom du Père. Rien. Non. A Zalak yon a pas la malade. Il disait au malade. Sois guéri. Sois guéri. Lève-toi. Lève-toi. Marche. Marche. Prends ton lit. Zombe tonayo. Kende. A mon lit. C'est ça la différence. Parce que yé moko Jésus a utilisé kombo na yesu. Parce que yé moko a za la parole. Yé moko a za kombo na yesu. Yé moko a za yeu. Parce que lui-même Jésus ne pouvait pas utiliser au nom de Jésus. Parce que lui-même c'est la parole. Lui-même c'est lui. Donc il ne pouvait pas utiliser son nom. Quelque chose en son temps. Elok on a l'ok on a l'ok on a l'angos. Ton temps c'est aujourd'hui. Ton tour c'est aujourd'hui. Sois qui montent moi à la carte c'est la bise. Ah comment est-ce que c'est la colombe à bord ? Si quelqu'un parmi lui peut acclamer pour éternel. Parce que ton tour c'est aujourd'hui. Merci Jésus. On a oublié. On a oublié. La colombie. Même celui-là qui vient de colombie. Cool. Où est-ce que c'est la colombie ? Colombie ? Colombie. Comme Colombien. Vous pouvez venir. La chypre. Avec la chypre aussi. Chypre. 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 Colombie est-ce que c'est la cali non ? Bien. Où est-ce que c'est la cali ? Ma fille, Dieu est-ce que c'est la cali non ? Colombie. Dans la cali. Dans quelle ville ? Cali. Cali est-ce que c'est la cali ? C'est une belle ville Cali ? Oui. C'est vraiment une belle ville. Où est-ce que c'est la cali ? Je peux venir là-bas ? On va aller ensemble. C'est fini. Je pars. Alléluia. Comment avez-vous fait la cali ? Comment avez-vous connu cette église ? Je m'attente. Qui habite Paris. Maman Jackie. Elle est venue ici en Belgique. Je l'appelle souvent. Elle est venue ici en prière. Elle m'a dit. Elle m'a dit que j'ai un serviteur de Dieu. Je peux te donner les coordonnées. Pour que tu suives sur Youtube. En tout cas, je l'appelle tous les jours. Et je suivais ça tous les jours. Parce que je suis à Cali pour le travail. Je suis infirmière. Je ne peux pas travailler tant que je ne parle pas bien espagnol. Donc, j'apprends. Comme je n'ai pas encore commencé le travail, je peux commencer à suivre l'église ADV sur Internet. En tout cas, Nathalie, jour et nuit. Je regarde ça jour et nuit. Et mon homme pense que je suis devenue folle. C'est vrai. Je suis devenue folle de l'ADV. Parce que c'est jour et nuit, jour et nuit. Parce que c'est jour et nuit que je suis à l'ADV. Quand je suis là sur Internet, sur les témoignages, j'ai la chair de poule. Je disais, si je peux aller en France, je vais faire de mon mieux pour venir ici à Bruxelles. Et comme tu es arrivé, j'ai appelé ma tante. J'ai demandé si le pasteur était là. Et ma tante m'a dit que tu es aux Etats-Unis. Et ma tante m'a dit que tu es aux Etats-Unis. J'étais un peu déçue parce que c'était un rêve pour moi de venir ici à l'ADV. Après, je me suis dit que ça restait deux semaines pour rentrer à Colombie. Mais je vais rappeler ma tante pour demander si le pasteur est de retour. Et je lui ai demandé. Oui, Fifi, j'ai appelé. On m'a dit que le pasteur est ici. Merci, Seigneur. J'ai dit, merci. Et directement, je me suis dit que je dois aller à Belgique. Et je suis venue ici le vendredi. J'ai dit, je dois m'assurer là où je peux le voir. Pour moi, c'est un rêve. Après, j'ai vu le pasteur, Tony. J'ai vu un autre serviteur de Dieu, l'évangéliste. J'ai dit, c'est pas grave, je le vois aussi. Mais hier, quand je suis venue, j'étais dépassée. Pour moi, c'était un rêve. Parce que la distance que je regardais sur Internet, et maintenant, je suis sur place. Ça dépasser mon attendement. Ça dépasser mon attendement. Dieu est grand, vraiment. J'aime pas mon aîné. Dieu est grand. Je suis retrouvée dans cette église. Je suis retrouvée ici, en ce lieu. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Pour moi, je suis un rêve. Pour moi, je suis un rêve. Alléluia ! Dieu est vivant. Pourquoi est-ce que tu es là-bas ? Comment est-ce que tu es là-bas ? Fifi. Mon nom est Fifi. Comment est-ce que tu es là-bas ? Prends-moi une photo, Fifi. Parce que son rêve s'est accompli. C'est une joie, n'est-ce pas ? Fifi, je vais te recevoir dans mon bureau tout à l'heure, après le service. Oh, Dieu est bon. Ce sont des choses que j'ai prié le Seigneur longtemps. J'ai prié le Seigneur. En est-ce que tu es là-bas ? J'ai donné le Seigneur. Peu, Dieu. Il m'a parlé. Je vais faire quelque chose. Je vais appeler partout. Les gens dans le monde entier. Ce n'est peut-être pas possible. Pourquoi cela ? Et ils sont venus du sud de la France. D'autres sont venus de Milouz, Toronto, Italie, partout dans le monde, Chypre, USA, Angola. Ils sont venus de Burundi, partout dans le monde, et cela n'est pas seulement aujourd'hui que tous les week-ends, depuis que Dieu m'a dit, c'est ce qu'ils sont en train de s'accomplir. Tout le jour, on reçoit les gens, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Lévons nos mains pour dire merci. Lévons nos mains pour dire merci, parce que tes promesses sont justes et tu es fidèle à l'accomplir. Oui, Père, nous te disons merci. Gloire et louange à ton Seigneur, car tu fais ce que tu as dit. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Nous te rendons gloire, Père Éternel. Je suis en confiance que ce que tu as dit, et que tu s'as mis, et ce que tu diras encore aujourd'hui, et qu'on s'accomplit. Merci, Père. Merci, Père. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis dans la joie, mes frères et messieurs. Parce que vous êtes la promesse que Dieu m'a faite. Je suis dans la joie, mes frères et messieurs. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.